... Bonjour, c'est Lionel, le baladeur aux villes de l'eau. Je vous propose une série de films sur la vallée de l'Essonne. Le premier volet commence dans le Loiret, là où la rivière se forme. Notre déambulation commence maintenant. Une balade. Notre parcours débute à la Neuville-sur-Essonne, dans le Loiret. Il se poursuit sur la vallée vers le nord, en passant à Ondreville, puis à Briard-sur-Essonne. Lui, ce sera Orville et Augerville-la-Rivière. Après avoir franchi Boulencourt, nous arriverons à Butier, voisin du Malherbois. La vallée de l'Essonne fait 101 km. Elle commence près de Pithiviers, dans le Loiret, par une rivière nommée la Rimarde. Marde est la rivière qui donne naissance à l'Essonne. Elle a parcouru 27 km depuis la forêt d'Orléans. Nous la suivons dans des prairies où pèsent des chevaux. Nous sommes en amont du centre-ville de la Neuville-sur-Essonne. La rémarve est calme, malgré un bon débit, car elle a reçu pas mal d'eau, de diverses sources en amont. Un joli paysage rural où l'on observe des peupliers, des saules, des aules, donne un avant-goût de notre parcours descriptif de la vallée de l'Essonne. Puis la Rimarde entre dans la Neuville-sur-Essonne, où l'on remarque un balisage des GR 32 et 655 Est, empruntés par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des petits bradeaux viennent nourrir la rivière dans la ville. Nous passons à proximité de l'église Saint-Armand, dont le début de la construction remonte au XIIe siècle. Enfin, l'Essonne est formée. Elle ne s'appelle plus la Rimarde. Elle va suivre sa vallée jusqu'à la Seine, à Corbeil-Essonne, au nord. C'est à cet endroit-là qu'autrefois un moulin fonctionnait, le moulin de la Charmille. Comme tous les moulins, il est devenu une habitation. Mais il reste des vestiges remarquables, comme le canal d'entrée et de sortie de l'eau. La rivière a environ une largeur de 10 mètres ici. Elle va descendre lentement. Nous sommes à une altitude de 90 mètres au-dessus du niveau de la mer. Puis, après avoir franchi un pont limite de commune, nous rejoignons Aulnay-la-Rivière, tout proche de la confluence d'un autre affluent nommé L'Oeuf. Nous voici au joli château de Roche-Plate, dont le parc est arrosé par le rue de L'Oeuf. Ce château date de 1796. Il est construit sur des ruines d'un ancien château médiéval, du XIe. Il appartient aux descendants de la famille du maréchal d'empire Murat. Au printemps, les arbres de Judée, à l'entrée, nous régalent de leur jolie fleur rose. Nous sommes aux confins de la Beauce à l'ouest et du Gatinet à l'est. Le paysage est une vallée coupant le plateau agricole avec principalement des céréales. Ce plateau calcaire est particulièrement riche et donne de belles productions comme le colza, le blé ou l'orge par exemple. En période de sécheresse, il est quand même nécessaire d'arroser abondamment les champs. Cette région est riche et 94% du territoire est occupé par l'agriculture. Nous suivons l'Essone en passant du côté d'une grande ferme, la ferme de Machoron. Puis nous voici au moulin de Lagroux, qui lui aussi a été reconverti en habitation. Il a travaillé de longues années recevant l'eau de la rivière, qui permettait de convertir le flux d'eau en force motrice. L'utilisation de cette énergie motrice fut une richesse qui dura depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Puis notre cheminement nous porte à Andreville. C'est un village simple de 400 habitants. Il est bien entretenu et nous manque pas de charme. Le parvis de l'église expose une meule de moulins. Preuve de l'existence avérée et vitale de la mennerie sur la vallée de l'Essonne. Sur la rive gauche de l'Essonne, le village de Villereau, nous montre une jolie ferme cossue. La commune d'Andreville est intégrée au réseau Natura 2000 depuis 2004. Ce site nous présente un ensemble d'îlots ou de méandres de la rivière, de grandes richesses écologiques. La vallée est entourée de coteaux calcaires, qui ont des espèces calcicoles, de plantes donc spécifiques. Le fond de la vallée, elle, nous présente une formation végétale se développant sur des sols humides, mais riches en humus, décomposés depuis des siècles. Les prairies proches de la rivière accueillent aussi de l'élevage, comme ici des moutons. Puis le GR 655 longe les marais des Grands Prés, vaste zone humide où les roselières sont bien développées. Puis nous franchissons la rivière pour entrer dans la commune de Briard-sur-Essonne. Nous suivons un itinéraire où les moulins abondent. Ici, c'est le moulin de Francorville, qui a fonctionné de 1780 à 1942 pour moudre des céréales. Puis arrive la magnifique ferme fortifiée de Francorville, qui date du Moyen-Âge et a été bien restaurée au XXe siècle. Cette ferme est dotée d'un superbe pigeonnier présentant une charpente en roue de charrette. Le domaine s'étend sur des marais le long de l'Essonne, superbe réservoir de biodiversité. L'église de Saint-Etienne a été construite entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Elle possède un remarquable rétable d'époque 815. Nous longeons par le GR le vaste marais de la Grande-Aulnay, qui nous conduit en limite de deux communes, au lieu dit Le Pont. Le terme de forêt alluviale, en son sens, a cet endroit où il y a une forte diversité végétale. Elle permet cependant d'avoir des prairies d'élevage. L'Aulnay est l'arbre typique de l'Aripisilve, bord de zones humides, boisées. C'est l'Aulnay glutineux qui se plaît dans ce milieu. Le chemin quitte le village pour suivre l'Essonne dans le quartier du Buisseau. Les colveurs sont tranquilles dans ce secteur. Parfois, on rencontre des déversoirs qui permettent d'irréguer les peuples raies pour les zones agricoles environnantes, voire même d'évacuer l'eau en surplus. Nous voici à l'un des anciens moulins de Briard, le moulin de Buisseau, qui date du 18e siècle et qui dépendait du Seigneur local autrefois. Ce moulin fut exploité par une famille pendant deux siècles. Il devint une hostellerie jusque dans les années 1960. On voit sa roue qui faisait 6,30 mètres de diamètre. Orville, nous filons dans les marais de Dimancheville, en bordure de culture où des marres nous offrent la vue de roseaux ou de phragmites. Orville, enfin, nous montre son pont de pierre sur l'Essonne, faisant limite avec Dimancheville. Le Lavoie a fait l'objet d'une belle restauration et lui valut d'être classé patrimoine régional. Le moulin à Orville a fonctionné jusqu'au début du 19e siècle. Les coteaux ici sont caractéristiques de la limite avec la Beauce, qui est un puissant socle calcaire. Des petites falaises que la rivière a taillées depuis des siècles nous apparaissent. Puis nous entrons dans la forêt alluviale de Orville, dont le sol est très humide et a un rôle dans l'épuration naturelle de l'eau. Notre déambulation passe par le château d'Augerville-la-Rivière, dont l'histoire remonte au XIIe siècle. Ce château eut de nombreux propriétaires. Il fut souvent ruiné du fait des guerres ou des successions difficiles. Il a été restauré au XIXe siècle par Pierre-Antoine Berrier, avocat et homme politique. La vallée de l'Essonne traverse le parc du château. Un magnifique golf et une hôtellerie de luxe permettent de donner vie à ce site. Le pont d'Augerville, sur l'Essonne, est limitrophe avec la ville de Boulancourt. Le site est agréablement entretenu. Nous y trouvons un joli lavoie, lieu que les lavandières venaient égayer de leurs échanges jusqu'au milieu du XXe siècle. Cet endroit, l'Essonne, a une dérivation à l'Anneau. Elle-même alimentée par les eaux souterraines du coteau, des nappes aquifères, de Beauce ou de Champigny. Nous passons à côté du moulin Foulon, qui était un moulin à céréales, et qui devient un foulon pour fouler les tissus, pour les assouplir. L'eau est toujours là, mais ne sert plus le moulin, qui a été reconverti. Bien restauré, c'est un endroit très agréable à vivre. Pour fonctionner correctement, les moulins à eau, utilisaient des biefs, sortes de canaux d'irrigation du cours principal. Cela permettait de réguler le flux d'eau, en fonction du niveau de la rivière. A Boulancourt, on remarque l'église, en passant dans le centre-ville. Elle possède un clocher d'or, il est hexagonal et part en vrille. Nous quittons le lino de la rivière pour remonter sur le plateau en direction du Malherbois. Regroupement de 7 communes autour de la ville de Malherbe. La vallée à Butier délimite les deux départements du Loiret et de la Seine-et-Marne. Entre plateau-caltère et zone de sable, on remarque l'église Sainte-Mort et Sainte-Marie de Butier, ayant pour origine le XIIe siècle. Le GR 655 S traverse le massif forestier nommé Bois de la Vague, car il présente un relief vallonné, avec des roches de grès, de même type que ceux de Fontainebleau. Le sentier nous conduit vers l'île de Loisirs de Butier, base de plein air. Elle offre sur 140 hectares de nombreuses activités. Le site est isolé de la ville et se prête à l'astronomie. La base est occupée par un observatoire astronomique qui possède des télescopes performants. Le massif de Butier-Malherbe est un magnifique ensemble de rochers de grès, où l'on peut faire de l'escalade ou de belles promenades. Le site a été occupé par des hommes du Misolytique, c'est-à-dire entre 9500 et 5000 ans avant notre ère. Les abris montrent des gravures rupestres avec diverses représentations, comme des haches de guerre par exemple. Le sable de Fontainebleau a pour origine les dépôts sédimentaires déposés il y a 35 millions d'années, lorsque la région était occupée par la mer. Le site, aménagé avec des circulations sécurisées pour l'usage de tous, est boisé principalement d'arbres résineux. Nous rejoignons l'Essonne, rivière calme et régulière, qui s'apprête à descendre son cours, toujours alimenté par la vaste nappe aquifère de Bousse. Ici, le lit de la rivière a favorisé une formation tourbeuse de marais, les marais de Malserbe, où il n'est pas recommandé de trop circuler. C'est sur cette vue de la rivière, du côté de Malserbe, que nous nous quittons, en espérant vous retrouver sur la suite de notre descente au fil de l'Essonne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada